C'est bientôt la rentrée pour Valentin, un événement qui le plonge dans l'angoisse cette année, tout comme son papa Didier aussi inquiet que son fils. C'est le dernier rush. On essaie de ne pas trop penser à la rentrée et de se préparer le plus sereinement possible. Il faut dire que Valentin n'est pas un adolescent tout à fait comme les autres. A 15 ans, il possède un QI de 136, ce qui fait de lui un enfant précoce. Son intelligence est supérieur à la moyenne, tout comme son hypersensibilité qui fait de lui un garçon très fragile. Ce qui me manque le plus, c'est de ne pas réagir comme un enfant de 14 ans. Jusqu'à présent, les choses se sont très mal passées pour lui, particulièrement en quatrième, où il est devenu la tête de turc de sa classe. Valentin a été victime de violences répétées et d'insultes quotidiennes qui lui l'ont profondément traumatisé. Je me suis fait taper à sortir du cours et en fait, on m'avait étranglé et soulevé le long du boteau. Ses parents l'ont alors retiré de l'école dans laquelle il était pour le placer dans une classe spécialisée dans les enfants précoces. Valentin a pu retrouver une vie paisible et équilibrée. Pourtant, il a pris récemment une décision qui a surpris toute la famille. Il va bientôt rentrer en seconde et il a émis le souhait de retourner dans un lycée normal pour suivre une scolarité comme n'importe quel enfant de son âge. On ne va pas faire une ville avec des enfants précoces. C'est la porte dorée qu'il faut passer maintenant et c'est cette porte-là qu'il faut que je prête. Pourtant, Valentin sait qu'il a de grandes chances de retrouver ceux qui l'ont maltraité par le passé. Mais le jeune homme n'a pas l'intention de changer d'avis et reste fermement campé sur sa décision, même si cette rentrée le terrifie au plus haut point. Ça commence à me stresser, à me faire la boule au ventre et je ne sais pas, je commence à douter. C'est donc tout seul que Valentin va se rendre au lycée plus que jamais décidé à affronter ses peurs en retrouvant tous ses élèves qui l'ont tant effrayé par le passé. Je me suis lancée le défi de sortir d'un système scolaire pour enfants précoces pour rejoindre un établissement classique. Le gros problème de Valentin, c'est qu'il est encore immature et j'ai peur que ça lui pose des soucis avec les autres élèves. La peur pour moi, c'est qu'il redevienne un peu la tête de Turc et le souffre-douleur de certains de ses camarades. Donc, je le train pour lui pour ce nouveau départ. Je pense que la principale difficulté qu'il y aurait, ce serait se faire des amis. C'est encore un must, mais déjà, rien que d'être accepté tel qu'il est, sans jugement, sans se faire rejeter, sans se faire... Ce serait déjà ça le premier challenge pour moi, à mon avis, à son niveau. Alex est un jeune homme qui, lui aussi, n'est pas vraiment rassuré par la rentrée. C'est très intimidé que lui et son papa Kader arrivent à Paris ce jour-là pour une raison très simple. Le jeune homme va faire sa rentrée à Sciences Po, l'une des écoles les plus prestigieuses de la capitale. C'est le quartier des riches, Saint-Germain-des-Frais. En tout cas, le quartier étudiant... Et étudiant riches, on va dire. Mais il ne faut pas oublier non plus d'où on vient, quoi. Alex et sa famille vivent en Normandie. C'est dans ce petit lycée de province que celui-ci a vécu toute sa scolarité. Il fait partie des rares élus issus de ZEP qui ont pu passer le concours d'entrée à Sciences Po avec succès. Une école légendaire qui, pour le moment, l'impressionne énormément. Je rencontrerai des fils de diplomates, des fils d'ambassadeurs, des fils de gens bien placés, quoi. C'est une nouvelle vie et un nouveau monde qui s'ouvre à lui, une fierté pour sa famille, mais aussi une source d'inquiétude. Je vais compter les jours, hein, avec impatience. Tu m'appelles, hein ? Alex va très vite se retrouver noyé parmi les 1000 étudiants intégrant la nouvelle promotion de cette année. Cette école a accueilli par le passé nombre d'élèves devenus célèbres aujourd'hui, ce qui a de quoi l'impressionner. Je suis peut-être assis à la place de Jacques Chirac il y a quelques années, quoi. Il était peut-être là, il a peut-être collé son chewing-gum en dessous, donc... C'est un changement de vie radical pour le jeune homme qui va désormais côtoyer des camarades de classe très différents de ses anciens copains de Normandie. C'est des capitaux extrêmement dissolus, qui ne sont pas d'ailleurs forcément français en permanence. Le jeune homme va très vite être dépassé et impressionné par l'assurance des autres élèves. J'ai un bon niveau, mais je pense que quand même que je suis en dessous de certaines personnes, et justement, ça, c'est un retard qu'il va falloir rattraper. Il le sait, pour réussir dans cette école, il va devoir très vite apprendre à surmonter son manque de confiance en lui. Je viens d'un lycée de ZEP en Normandie, et j'ai la chance d'intégrer Sciences Po Paris, une école très prestigieuse. Donc, je suis le premier de la famille à intégrer une grande école. Alors, j'ai un peu la pression, mais je sais que c'est une chance qui n'est vraiment pas donnée à tout le monde. Donc, moi, je ne vais juste pas laisser passer ma chance. Je viens d'un milieu ouvrier. Mon papa est électricien, ma maman est assistante maternelle. Et c'est vrai que pour nous, faire des grandes études comme ça, on n'aurait jamais pensé aller aussi loin. Comme il va être indépendant, là, il n'y aura plus les parents, donc il va forcément beaucoup plus sortir. Mais Sciences Po, c'est quand même une grande école et il ne faut pas qu'il oublie de travailler. Ça va être difficile. Sincèrement, je pense que ça va être difficile parce qu'il y a le travail. Il faut s'adapter à son entourage. La rentrée scolaire est pour bientôt. Un événement qui stresse énormément Valentin, cet adolescent de 15 ans. Ses parents le savent, l'une des choses qui permet de calmer son anxiété, c'est de faire la cuisine. Valentin, est-ce que je peux me faire chauffer ? Oui, thermostat 7. C'est parti. Tu es coupée ? Non, je me suis fait clabousser par le jus de la pomme. Tu veux que je t'allais ? Non, je sais faire. Est-ce que ça te permet de penser à autre chose ? Ça me calme parce que je ne pense pas à la rentrée. Et tu te sens un peu énervée, là ? De temps en temps, ça me pince le ventre, mais ce n'est pas continuellement dans la journée que ça me pince le ventre. Le fait de me demander si les autres élèves vont même accepter ou pas, des choses comme ça. Valentin est un enfant précoce. Il possède un QI de 136, ce qui n'a pas toujours été simple à vivre pour lui, surtout à l'école. Et c'est bien pour cela que la rentrée l'inquiète. Par le passé, il a très souvent été victime de brimades de la part des autres élèves, particulièrement au collège en quatrième, où ses camarades sont même devenus violents envers lui. Je me souviens surtout d'une chose, c'est que c'était en cours de mathématiques, et on avait fait un jeu avec le professeur. Il fallait donner les réponses, et je me suis fait taper à sortir du cours parce que j'avais donné la réponse et que ce n'était pas lui qui avait gagné. Et on m'avait étranglée contre... En fait, le couloir, il y a des espèces de poteaux, et en fait, on m'avait étranglée et soulevée le nom du poteau. Encore une fois, l'effet pervers, c'est qu'il a fait un malaise dans le couloir, il ne s'en est plaint à personne. Il a perdu connaissance dans le couloir, il n'a rien dit. Il est resté comme ça. Moi, je trouve que ce qui est dur, c'est que Valentin ait subi tout ça et que nous, on ne l'ait pas vu. Il n'était pas bien, on se sentait bien, mais on se mettait ça sur le compte que, justement, il était différent, on savait qu'il était différent, que les autres ne l'acceptaient pas forcément. On se disait... Et puis, il cachait quand même à la maison. Il ne nous montrait pas. Il s'est réfugié aussi, il nous a fait des crises de boulimie. Il a tout fait, tout fait. Et quand on voit qu'un gamin passe de 12, 13 de moyenne, tout d'un seul coup, il descend à 7, en un trimestre, là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est plus possible. On ne peut pas pleurer toute la nuit, vomir le matin, avoir des notes. Forcément, il y a quelque chose... En le faisant exprès, forcément. En plus... Il a un vrai mal-être. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Mais quoi ? Je ne vous en ai pas parlé parce que... J'avais peur qu'en fait, en plus de tout ce qu'on me disait, qu'on me rajoute que j'étais une balance, que je disais tout, que je ne savais pas me défendre, des choses comme ça. L'intelligence de Valentin est plus développée que la moyenne, mais la précocité ne se manifeste pas uniquement de cette façon. Il a également développé une hypersensibilité qui le rend extrêmement fragile. Le problème, c'est qu'aussi, Valentin, le fait que tu sois si sensible, les autres, tu sais, ils le perçoivent aussi pas très bien. Et le fait que tu titilles tout le temps, que tu veuilles que les gens t'aiment, quelquefois, c'est gênant pour certains. Valentin a été profondément blessé par cette période. Pire que les brutalités et le mépris, ce qui l'a le plus bouleversé, c'est de voir son meilleur ami de l'époque, un certain Kevin, lui tourner le dos quand il a appris sa précocité. Le jour où je lui ai dit vraiment que je le savais, je lui ai dit, voilà, je suis précoce, il m'a dit, mais c'est pas possible, parce qu'elle a toujours eu une moyenne au-dessus de moi, des points au-dessus de moi. Il m'a toujours dit, mais non, c'est pas possible. Tu mens. Et le fait de voir qu'il y a une personne avec qui on devait bien s'entendre, quand on lui dit que c'est comme ça et que ça la rend mal à l'aise, c'est difficile. Un soir, en rentrant de l'école, il m'a dit, de toute façon, je ne serais tranquille que quand je me serais jeté du haut d'une falaise. Et pour nous, ça a été des paroles trop dures à entendre. On a vraiment pris conscience que ça allait trop loin, vraiment trop loin, et qu'il fallait absolument désamorcer le problème et faire en sorte qu'il aille mieux et en tout cas le sortir de ce climat de violence. Valentin est l'aîné dans la famille. Il a un petit frère de 11 ans, Corentin, et deux sœurs de 7 et 4 ans, Lily et Lucille. C'est dès l'âge de 6 ans que ses parents se sont rendus compte qu'il n'était pas tout à fait un enfant comme les autres. C'est là la première fois où il y a ton institutrice qui nous a parlé des particularités. Quand on était en voiture, en fait, impossible d'allumer la radio. Impossible. Valentin, il faisait les questions du début à la fin du trajet. Pourquoi il te fallait des réponses sur tout ? Sur les étoiles, sur le soleil, sur la lune ? Tu jouais jamais. Ça, ça nous a embêtés. Un enfant qui ne joue pas, ce n'était pas jamais de petite voiture, rien. Je ne me souvenais pas de tout ça. Tu ne me souvenais pas de tout ça ? Non. Quand la psychologue nous a fait le bilan de tes tests, le coup près est tombé, si on peut dire ça comme ça. Et on savait que tu étais précoce, que tu avais des capacités intellectuelles qui étaient en décalage par rapport aux enfants de ton âge. J'avais en fait une différence, je savais. Mais maintenant, je savais que c'était quoi ma différence. Mais tu savais que ce n'est pas de ta faute. Oui, tu n'étais pas fou. Voilà, oui, voilà. C'est le mot que tu as dû mal à dire, mais tu nous l'as souvent dit. Tu n'es pas fou, non. Tu n'es pas malade. Ce n'est pas le type d'enfant qui va passer son temps à lire, à se cultiver, à se documenter. Non, non, ce n'est pas du tout un enfant comme ça. C'est un enfant plutôt introverti qui a surtout une hypersensibilité, qui est surtout à l'écoute des autres et qui ressent vraiment qu'un don pour ressentir le caractère des gens, ce qui est leur faille, leur faiblesse. En Normandie, un autre élève s'apprête lui aussi à faire sa rentrée. Dans la vie du haut de ses 18 ans, Alex est un jeune homme plutôt décontracté, aimant faire la fête et jouer aux jeux vidéo avec sa sœur Tina. Il s'apprête pourtant dans quelques jours à voir sa vie totalement bouleversée. En fait, Alex est un élève brillant qui a obtenu son bac S avec la mention bien et qui a toujours eu une scolarité exemplaire pour la plus grande fierté de ses parents, Kader et Laetitia. Une fin d'année en apothéose, excellent travail avec une grande implication à l'oral. Attitude positive, beaucoup de sérieux, excellent travail. Élève sérieux, très calme. En fait, regarde, tu avais des moyennes, tu n'avais pas une note en dessous de 15. Alex ne s'est pas contenté d'avoir d'excellents résultats. Il a également réussi le concours d'entrée à Sciences Po, l'une des grandes écoles les plus prestigieuses de la capitale. Ça va te servir pour Sciences Po ? Je pense que c'est le minimum que tu aurais pu avoir. Le minimum que j'aurais pu avoir ? Oui, la rentrée à Sciences Po. C'est le minimum. Ah bon ? Bah oui. Donc c'est quoi le maximum ? Le maximum, je ne sais pas. Peut-être que tu aurais pu faire autre chose. Déjà, c'est bien, mais je veux dire, c'était au moins ça parce qu'avec ce que tu as fait comme tu as investi dans ton travail, tu as bossé, tu as fait ce qu'il fallait. Et puis moi, je te vois bien, au revoir d'après, ton troisième ami. Alors ça, ça, ça me ferait plaisir. Ça, je serais super fière. Après, voilà. C'est selon ce que toi, tu vas choisir. C'est vrai que mes parents attendent beaucoup de moi. Et je sais que je vais bosser pour ne pas les décevoir. J'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Je sais qu'ils attendent que je réussisse, alors je ne vais pas les décevoir. Dans la vie, Kader est technicien dans une vigne d'automobile. Sa famille est d'origine algérienne et a démarré au plus bas de l'échelle en arrivant en France. L'objectif, c'est que c'était quand même de pouvoir évoluer de génération en génération. Et tu sais que papi et mamie, enfin, ton grand-père et ta grand-mère sont arrivés en France donc il y a 40-50 ans. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Ils étaient ouvriers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une fierté que tu sois à Sciences Po. Tu feras partie de l'élite, mon fils. Voilà. C'est ce qu'on souhaite. Enfin, pas encore. Je suis encore en étude. Voilà, t'es en phase. Oui, voilà. Beaucoup d'espoir et de pression pèsent donc sur les épaules d'Alex qui jusqu'à présent vivait une petite vie tranquille dans ce lycée de province proche de Rouen, en Normandie. Le lycée André-Mauroy à Elboeuf. J'ai commencé à réfléchir à mon avenir en terminale. Toutes mes idées me menaient vers Paris. Donc je me disais l'année prochaine, il faut absolument que je sois sur Paris. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc voilà, c'est vrai que au milieu de ma terminale, j'ai commencé à me dire que j'allais quitter ma petite Normandie et partir à l'aventure. Alex n'a jamais vraiment quitté sa région. Quant à Sciences Po, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Il se contente pour le moment d'imaginer les élèves qu'il va devoir côtoyer dans cet établissement prestigieux. Les gens viendront d'un peu partout. Ils seront super motivés pour bosser. Ils en auront bien dans la tête. Je rencontrerai des fils, des fils de diplomates, des fils d'ambassadeurs, des fils de gens bien placés. C'est sûr que ce ne sera pas du tout la même chose qu'ici. Ces fameux élèves, c'est quelques jours plus tard qu'il va les rencontrer pour la première fois. Avant la rentrée, certains d'entre eux ont décidé d'organiser un apéro sur Paris pour que tout le monde puisse faire connaissance avant le jour J. Kader a donc amené son fils pour l'occasion à la capitale, un endroit que la famille ne connaît pas du tout. Donc là, je tourne à droite ? Ouais, ouais, ouais. Place de l'Étoile. C'est là où il y a l'arc de triomphe, normalement. Là, c'est vraiment pas évident de conduire. C'est un peu la galère. Ça arrive de partout et ça ne roule pas du tout, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai que... On est à 30, quoi. Qu'il soit basé sur la capitale, ben voilà, ça lui permet d'être au centre de tout, quoi. Des affaires, des... Et pas n'importe où aussi. Je suis quand même à Saint-Germain-des-Frais. Saint-Germain-des-Frais ? Ouais. C'est le quartier des riches, Saint-Germain-des-Frais. En tout cas, le quartier étudiant, étudiant riche, on va dire. Si tu te fais des copains d'un autre milieu, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier non plus d'où on vient, quoi. Non, non, mais c'est sûr. C'est un peu une fierté pour moi, déjà, de venir, tu vois, d'avoir commencé, pas tout en bas, mais quand même, enfin, voilà, dans une petite ville, après avoir travaillé dans un petit lycée. Et voilà, après, je ne me doutais pas que je pourrais accéder à Sciences Po. Et finalement, j'ai pu. En tout cas, je n'oublierai pas d'où je viens. Alex doit rencontrer les élèves de sa promotion au Jardin du Luxembourg, au centre de Paris. C'est avec une certaine appréhension qu'il arrive sur place. Sont-ils si différents de lui ? Là est toute la question. Ce qui inquiète surtout Kader, c'est plutôt de voir son fils participer à un apéro, justement. C'est un apéro ? Bah, ouais, c'est le nom qu'on y donne, mais après... C'est pas un apéro, il y a de la limonade, quand même, non ? Oui, il y a de la limonade. La consigne, c'est, c'est normalement, pas d'alcool. Après, c'est toi qui décides. C'est à toi de voir. T'es responsable, t'as 18 ans, tu sais ce que tu dois faire. Non, je ne ferai pas de bêtises, non. T'es sûr ? Ouais, ouais. En attendant, Kader ne va pas pouvoir continuer plus loin et va devoir abandonner son fils pour un temps. Il n'y a pas de parents ? Ok, bon, allez, je te laisse. Je te laisse ? Bah, de toute façon, je suis en appel tout à l'heure. Alors, vers qui va pouvoir me diriger en premier ? On va essayer de trouver quelqu'un avec une tête un peu... un peu sympa, quoi. Bonjour. Bonjour. Alex. Moi aussi. Ils seront mille élèves dans sa promotion à faire leur rentrée en même temps qu'Alex dans quelques jours. Une centaine d'entre eux sont venus pour cet apéro improvisé. Des jeunes gens venus de la France entière, tous brillants et appelés à de hautes fonctions plus tard. Je te fais la bise, ça se dérange pas ? Non. Et c'est sans complexe qu'Alex va se jeter dans l'arène en mettant en avant sa bonne nature et son savoir-faire en matière de billes sur la joue. Bonjour. Bonjour. Je comprends pas les gens qui commencent par le côté gauche. Quand tu rencontres une personne qui t'embrasse, enfin qui fait pas la bise du même côté que toi, en fait, tu l'embrasses. Tu vois, t'es comme ça, elle, elle est comme ça aussi, donc en fait, les bouches se rencontrent. Il y a des régions de la France où on commence par la gauche, en fait, en fait... Mais t'as commencé par là ? Moi, je commence par là. Moi, ça commence toujours par là. Moi, une bonne poignée de main, ça marche plus loin. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Moi, t'es sûre, tu sais. Les choses ont l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Tous ici sont plutôt intimidés de se retrouver ensemble, ce qui a tendance à rassurer énormément Alex. Un gobelet ! La première chose qu'on demande en arrivant, c'est pas alors, toi, t'es fils de qui ? Combien tes parents gagnent par mois ? Donc, vraiment, on est tous animés à Sciences Po. On démarre sur un même pied d'égalité. Dans le nord de la France, Valentin est un jeune garçon de 15 ans précoce. Une précocité qui a été particulièrement difficile à vivre pour lui au collège, où il était devenu la tête de turc de sa classe. Il y subissait régulièrement des insultes et des brutalités qui l'ont profondément traumatisé. Devant la détresse de leur fils, ses parents ont dû prendre une décision. Ils l'ont retiré de son école pour le placer dans un autre établissement possédant une classe spécialisée pour les enfants précoces. Entouré de camarades comme lui, la vie est devenue beaucoup plus facile pour Valentin. Là, c'était au deuxième trimestre de quatrième. Juste avant, je parte dans une classe spécialisée. J'étais descendue à 7,74 de moyenne. Il fallait vraiment qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Sinon, je pense que je serais sortie du système scolaire. Ça a été super pour lui parce qu'il s'est mis à re-sourir. Il s'est mis à arrêter de pleurer. Il s'est mis à arrêter de vomir. Il était même parti jusqu'à faire des crises de titanie. Ça s'est arrêté. Vraiment, il y a vraiment eu un avant-test et un après-test. Sauf que tout récemment, Valentin a pris une décision qui a surpris toute la famille. Pour sa rentrée en seconde, il a émis le souhait de quitter sa classe d'enfants précoces pour intégrer un lycée normal comme n'importe quel élève ordinaire. Et ceci, malgré sa peur d'être de nouveau confronté à ceux qui l'ont maltraité par le passé. On ne va pas faire une ville avec des enfants précoces. On ne va pas faire une partie du monde qu'on va avoir aux gens précoces. Au bout d'un moment, je serai obligée de m'insérer dans la vie avec des gens pas toujours précoces. Et je pense que franchement, c'est la porte dorée qu'il faut passer maintenant et que c'est cette porte-là qu'il faut que je prenne. Il va mieux, certes. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais est-ce qu'il a vraiment construit des bases assez solides pour s'intégrer au mieux ? Je ne suis pas sûr. La rentrée est dans quelques jours. Aujourd'hui, ils vont justement acheter de nouveaux vêtements à Valentin pour l'occasion. Même si celui-ci reste fermement décidé à intégrer un lycée normal, il n'en est pas moins très inquiet. Mais il n'y a pas que lui. Didier, son papa, même s'il tente de ne pas trop le montrer à son fils, est mort d'inquiétude, lui aussi. Qui suicide à nouveau d'avion, ça, ça me fait super peur. Ça, ça me fait super peur parce que je ne peux pas être tous les jours avec lui. Je ne peux pas être toujours avec lui. Je ne peux pas tout maîtriser. Mais pas question d'acheter n'importe quoi pour autant. Pour Didier, la consigne est claire. Son fils ne doit absolument pas attirer l'attention sur lui. Il faut que tu sois le plus... le plus passe partout. Puis un peu fashion aussi. Non ? Un peu. J'essaye de mettre tout de notre côté pour que tout se passe bien et que ce ne soient pas des détails qu'on aurait pu maîtriser qui mettent un petit grain de sable dans la machine et effacent un peu dérailler les choses. Le genre de choses n'importe ? Valentin, le genre de truc là ? Non, mais je n'irai pas quelque chose quand même. Moins il se fera remarquer, mieux ça sera, je pense. Tu te sens comment dedans ? Tu t'es à l'aise ? Ouais. Prêt à affronter le regard des autres, prêt à faire la rentrée. Valentin n'est pas si près que ça, justement. Ce qui le rassurait jusqu'à présent, c'est que l'un de ses camarades précoces, Guillaume, devait intégrer en même temps que lui le même lycée. Sauf que ce dernier n'a plus donné de nouvelles depuis des jours. Valentin se sent de nouveau seul à l'idée d'affronter tous les autres élèves. Plus la rentrée approche, plus son anxiété ne cesse de monter. Dans ce genre de moment, il a pris l'habitude de rendre visite à une personne qui l'aide régulièrement à supporter ses inquiétudes et ses angoisses, sa psychologue Amélie. Alors, raconte un petit peu où tu en es, après les vacances, à quelques jours de la rentrée. Ça va. J'ai été chercher mes livres, j'ai été chercher mes vêtements pour la rentrée et je suis prête. Bon. T'es prête matériellement, mais comment tu te sens ? Comment tu sens la rentrée ? Je ne suis pas trop stressée. Bon. Rien de particulier ? Non. Tout va bien ? Tout va bien. Bon. Mais toi, de quoi ? J'ai sûr que je ne suis pas angoissée. Je n'ai rien du tout. Si tu n'étais pas angoissée, parce que moi, je crois plus en non-verbal qu'en verbal. Et quand on fait comme ça, normalement, c'est qu'on est angoissé un petit peu quand même. Tu aurais dû me faire commencer. Donc, ton corps, il parle, il dit des choses. Donc, effectivement, peut-être que tu as la sensation que tout va bien, mais peut-être que quand même, il y a des choses que tu appréhendes et ce serait normal. Alors, pourquoi est-ce que ce genou sautille de temps en temps, là ? Qu'est-ce qu'il vient nous dire ? C'est quoi l'émotion qui est liée à ce moment ? Je suis assez stressée parce que ça fait trois jours que j'ai mon copain qui ne m'a pas plu. Ah, donc c'est ça. D'accord. Donc ça, ça t'inquiète un peu à l'idée de le retrouver et de voir si ça va bien se passer à la rentrée avec lui. Le fait de retrouver ce copain, ça te rassure visiblement. en quoi est-ce que c'est rassurant pour toi ? Ça me rassure parce qu'il va me servir de béquille et lui, je vais lui servir de béquille. Donc, en fait, on va avancer ensemble. Valentin, comme beaucoup d'autres enfants précoces, ça ne fait pas de lui effectivement un singe savant ou quelqu'un de... ça fait de lui simplement quelqu'un qui est sûr, 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 c'est-à-dire hyper émotionnel, hyper réactif, hyper dans beaucoup de choses, en fait. Ce qui fait aussi, du coup, son côté hyper exagéré pour plein de choses, hyper émotionnel, il réagit fort, il... Voilà. C'est toutes ces petites choses-là qui font qu'il y a quand même beaucoup d'enfants précoces qui, parfois, ont du mal à se faire accepter des autres parce que ce genre de comportement n'est pas habituel et ça déstabilise beaucoup les gens qui sont autour. Je pense qu'il serait quand même intéressant qu'on refasse un petit temps pour se détendre et puis c'est quelque chose que tu pourras refaire aussi lundi matin éventuellement. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps mais ça te permettra de te recentrer sur toi et de te détendre avant d'arriver dans ton établissement. D'accord ? Ok. Valentin va donc pratiquer un exercice de relaxation qu'Amélie lui a enseigné il y a quelque temps déjà. Elle lui suggère durant cinq minutes toute une série d'images qui vont le pousser à se détendre et à mettre de côté son anxiété. Et tu vas lâcher dans la terre tout le stress les angoisses toutes les émotions négatives. À Paris Alex se prépare lui aussi à vivre une rentrée pas comme les autres. Lui l'ancien élève de ZEP a réussi le concours d'admission à Sciences Po l'une des écoles les plus prestigieuses de la capitale. Il vivait jusque là chez ses parents en Normandie il ne connaît pas du tout Paris. Cette rentrée est donc une véritable aventure pour lui. C'est ici qu'il devra bientôt loger dans une chambre se trouvant dans une cité universitaire située dans le sud de la capitale. Alex va donc partager cette petite chambre d'ici quelques jours avec un autre élève de Sciences Po qu'il ne connaît pas encore. On a un grand bureau on a des lits bien séparés au cas où. Ouais j'espère qu'il ne grince pas trop. Mais ça va il est pas mal il est bien. L'oreiller Ah ça c'est l'ombre le plus important de l'appartement. Et la vue aussi la vue que j'ai. On est à la maison de la Tunisie juste en face donc si je sais pas s'il y a des Tunisiennes dans l'appartement d'en face on pourra se parler et se faire des messages nocturnes. Ça s'annonce bien. Je suis dans une grande école je suis dans une grande maison enfin dans un grand appartement je suis à Paris c'est très grand enfin tout est plus grand et voilà quoi c'est tout nouveau pour moi et c'est vachement je suis quand même je suis passé de découvrir tout ce que Paris a à m'offrir. Avant de rejoindre son papa Kader et de repartir en Normandie Alex va retrouver le temps d'un dernier verre à Beaubourg quelques élèves avec lesquels il a sympathisé. Oublier les conversations sur l'art de faire la bise cette fois-ci les discussions vont être beaucoup plus sérieuses et Alex va vite se sentir dépassé. En économie on a oublié le temps long notamment avec les marchés boursiers ce genre de choses et on peut voir qu'en fait le temps s'est contracté dans le milieu de vie notamment en économie pour les dérêves parce que politiquement l'Union Européenne est passé à un gouvernement au moins un gouvernement économique au début. J'étais un peu largué il y avait des arguments je me disais mais comment ils font pour trouver ça à 11h du soir comment ils font pour sortir des trucs comme ça. Moi c'est vrai que c'est pour ça que je n'ai pas participé parce que il y a des fois il y a des trucs que je ne comprenais même pas et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais dire ils en savent trop. Nous sommes une semaine plus tard ce matin tout le monde s'est levé tôt Alex part enfin s'installer à Paris pour ses études s'il n'échoue pas il restera 5 ans à Sciences Po il reviendra tous les week-ends en Normandie malgré tout c'est une séparation douloureuse pour sa maman Laetitia t'es le premier enfant qui quitte la maison donc moi ça va me faire un vide c'est un déchirement mais bon nécessaire on va dire ça comme ça c'est pas comme si il partait la guerre il revient le week-end c'est comme si tu partais à l'armée je vais pas me lever à 6h du matin pour faire des pompes j'espère que tu vas réussir c'est le but le but c'est que tu réussisses que tu arrives au bout et que tu puisses après avoir je sais pas avoir peut-être un boulot qui te permette de bien vivre et socialement d'avoir d'évoluer ouais ouais c'est prévu donc si t'es motivé dans ce sens là c'est bien pendant tout l'été Alex est d'ailleurs préparé pour cette rentrée un peu particulière depuis 10 ans le concours de Sciences Po est ouvert aux meilleurs élèves de ZEP à travers toute la France Alex fait partie cette année des heureux élus et a eu à ce titre une liste de livres à lire avant d'intégrer l'école j'ai lu en entier ces deux là les deux bouquins d'économie ça c'est le livre d'histoire j'ai commencé t'es en train de lire ça je suis à la moitié j'ai commencé à lire mais j'ai arrêté parce que c'était je sais pas j'ai pas accroché ben voilà la première phrase si les perspectives immédiates de la démocratie qui doit être instaurée en Irak par la coalition que conduisent les Etats-Unis sont considérées avec un scepticisme croissant il n'y a là rien d'étonnant et blablabla et blablabla et ça t'a pas donné envie de la racie non mais franchement c'est intéressant mais bon je sais pas ouais j'ai pas accroché en plus j'ai toujours j'étais en vacances donc j'ai pas envie de lire des trucs comme ça tu vas le relire dans l'année peut-être genre tu sais à la piscine d'accord et celui-là bon c'est un truc de philo de rousseau mais franchement bon quand j'ai vu le ah mais c'est petit ouais voilà les écritures j'ai à la peine j'ai ouvert le livre quand j'ai vu l'épaisseur de l'écriture j'ai fait bon ok on verra on verra on verra un dernier d'accord les livres c'est une chose mais ce qui inquiète surtout Laetitia c'est la santé de son fils une fois livré à lui-même à Paris avant je t'ai préparé ta trousse à pharmacie bon t'as peut-être de quoi te soigner là-bas mais voilà je sais pas ouais et puis de toute façon au pire je vais à l'hôpital c'est pas non t'appelles des urgences non mais t'inquiète et à Sciences Po il y a des infirmiers infirmières médecins donc il y a même un psychologue au cas où d'accord ça me rassure ça m'émeut un petit peu de devoir préparer ta valise voilà mais bon je vais compter les jours avec impatience tu m'appelles ouais t'inquiète ou alors tu m'appelles voilà ouais et là je ferme et ça se ferme nickel on est une famille unie en fait et voilà c'est le premier qui quitte la maison bon il faut le laisser prendre son envol mais pour moi c'est un déchirement mais une fois que j'aurais vu que voilà à l'endroit où il vit ce qu'il fait les gens qu'il côtoie bon bah après voilà après je vais le laisser j'aurai confiance et puis il va rentrer le week-end Paris à ici ça fait pas très loin mais c'est quand même un déchirement pour moi tu veux que je t'aide à porter ton ordinateur Alex ? le moment est venu pour Alex de quitter la maison familiale c'est Kader son papa qui fera le voyage avec lui je te fais un gros bisou tu m'appelles quand t'arrives ? tu m'appelles quand t'arrives ? c'est moi qui fais un bisou travaille bien c'est pas de l'amusement je vais t'appeler tu m'appelles quand t'arrives ? je suis d'accord et puis moi demain soir je te rappelle peut-être tu vas m'expliquer ta journée et tout ça ouais ok d'accord bon allez bonne route j'espère qu'il n'a rien oublié bisous heureusement qu'il n'y a que 5 jours maintenant c'est toi qui va me consoler dans le nord de la France à Compiègne Valentin est un jeune garçon précoce de 15 ans traumatisé par les années qu'il a passé au collège il était devenu la tête de turc de sa classe au point que ses parents ont dû le changer d'école pour le mettre dans une classe spécialisée dans les enfants surdoués sauf que pour son entrée en seconde Valentin malgré sapeur a exprimé le souhait de revenir dans une école normale pour être comme tout le monde nous sommes la veille de la rentrée Valentin n'a toujours pas changé d'avis et reste résolument décidé à intégrer le lycée qu'il a choisi même si contrôler ses angoisses est devenu quelque chose de plus en plus difficile à faire là je suis en train de préparer mes vêtements mon sac pour demain mais rien que de faire ça il y a déjà le stress qui commence à monter et ça y est je sens la rentrée qui arrive et ça commence à me stresser à me faire la boule au ventre et ça ira mieux quand ça sera passé si tu sens que ça monte trop tu vas prendre un cachet en bas éventuellement tu prends une douche ou un bain pour te détendre d'accord ? et puis si t'as besoin tu m'appelles d'accord ? t'essayes de penser à autre chose t'essayes de penser à autre chose fais autre chose ouais d'accord je dois pas trop que ça monte parce que sinon tu dormiras pas ce soir t'essayes de croire ok ? allez des conseils que Valentin ne va pas vraiment suivre un rien l'obsède comme la façon dont il doit s'habiller pour se rendre à l'école demain je commence à douter je sais pas si je mets un t-shirt en dessous ou pas en fait maman ? sa tenue pour la rentrée va vite devenir un problème pour toute la famille tu montres avec le t-shirt que tu prends c'est un t-shirt et après je te dis d'accord ? ouvre pour essayer de te donner un peu plus de liberté dans les mouvements ouais mais je sais pas quel t-shirt se mette en dessous ça le t-shirt on peut le changer c'est pas un souci mais je sais pas le quel mettre et celui que tu portais hier quand on a essayé je vais peut-être le laver et ben on peut maman ? ils sont bien à l'aise avec si tu veux le lave je le lave je le sèche et le maître je le remplace ok tu te sentais bien à l'aise hier quand t'as essayé ? bon ben on va faire comme ça et en chaussettes ? blanche le temps passe et Valentin ne parvient définitivement pas à se détendre pour essayer d'y parvenir il va prendre la direction de la cuisine je prends des médicaments à base de plantes pour lutter contre le stress en fait pour que j'essaie de dormir un peu toute la nuit il y a quand même un peu d'appréhension il y a c'est le jour juste avant donc les doutes ils commencent à venir c'est à dire qu'il y a des moments de pression je pense que le coucher va être difficile la nuit va être difficile le réveil va être tôt mais j'espère que ça va aller ce soir Valentin va se mettre au lit tôt les médicaments à base de plantes n'ont pas vraiment l'air de faire leur effet il est toujours aussi tendu tu te calmes tu écoutes un peu de musique mais essaye de ne pas te relumer la lumière pour t'endormir calmement d'accord ? allez à tout à l'heure un bisou un bisou à tout à l'heure et à demain papa ? oui ? viens un bisou aussi à demain la nuit a été difficile pour Valentin il n'est jamais vraiment parvenu à trouver le sommeil il faut te lever on n'a pas trop de temps t'as laissé dormir au maximum voilà on vient dormir ? pas beaucoup tiens ton t-shirt je te laisse je tiens passer ton t-shirt Valentin va rejoindre ses frères et soeurs pour le petit déjeuner pour eux aussi c'est la rentrée qu'ils ont l'air de vivre assez joyeusement au contraire de leurs grands frères difficile d'ailleurs pour Valentin d'avoir de l'appétit ce matin tu vas juste partir avec une part de melon et un café tu n'arrives pas tu n'arrives pas à manger avant de partir Valentin va tenter de mettre en pratique les exercices de relaxation que lui a enseigné Amélie sa psychologue avec un résultat plutôt mitigé ça a un petit peu atténué la boule au ventre mais je l'ai encore un tout petit peu mais ça va mieux plus l'heure du départ approche plus Valentin est énervé il a tendance à compenser ses angoisses en cherchant à chahuter avec tout le monde et plus particulièrement avec sa petite soeur Lucille qu'il ne va plus lâcher tu la laisses ça peut faire à moi non moi c'est Valentin elle ne veut pas énergie négative en énergie positive Valentin arrête c'est tout seul que Valentin va se rendre dans sa nouvelle école Didier son papa va le regarder partir la boule au ventre je suis quand même stressé je pense que j'ai même un peu de mal à le cacher mais voilà ça va aller il n'y a plus qu'à attendre à Paris c'est le grand jour également pour Alex il est l'un des rares élèves issus de ZEP à avoir réussi le concours d'entrée à Sciences Po l'une des écoles les plus prestigieuses de la capitale il a donc quitté ses parents et sa Normandie pour venir désormais s'installer ici nous sommes lundi matin le jour officiel de la rentrée Sciences Po est une école chargée d'histoire elle existe depuis 1872 chaque année c'est pas moins de 1000 élèves qui intègrent chaque nouvelle promotion Alex va très vite se retrouver noyé dans la foule des nouveaux arrivants tous se dirigeant dans l'amphithéâtre le plus ancien et le plus grand de l'établissement j'ai la grippe ah laissez-moi passer beaucoup d'acteurs majeurs de la vie politique française ont fréquenté cette grande salle par le passé Alex le sait et se sent du coup intimidé de se retrouver aujourd'hui à la même place qu'eux des dizaines de milliers de greffes sont déjà passés par là et pas des moindres j'ai un clé Bernadette oui j'ai un clé Bernadette Dominique Strauss-Kahn la garde c'est son même garde qui l'autre il y en a un paquet François-Xavier Demézé voilà Anne Roumanoff c'est vrai que c'est un nom film mythique on se dit que là je suis peut-être assis à la place de Jacques Chirac il y a quelques années il était peut-être là il a peut-être collé son chewing-gum en dessous c'est effectivement tout le monde applaudit pour accueillir le directeur de l'école Richard Descoings venu faire un discours d'accueil à tous les nouveaux élèves un discours qui va avoir le mérite d'être très clair et de mettre tout le monde dans l'ambiance vous avez 17, 18 ans pour les plus jeunes 16 pour les plus jeunes 19 vous n'avez rien vu rien fait rien dit ça viendra ne vous prenez pas pour les élites c'est ça mon problème l'entrée à Sciences Po n'est pas un point d'arrivée c'est un point de débat et donc allez en paix et faites en sorte de faire fructifier les qualités qui sont déjà de l'autre sans vous prendre la tête et sans surtout prendre la grosseté merci Alex vient d'un petit lycée de province une ZEP et se sentait impressionné à l'idée de se retrouver entouré d'élèves issus de milieux favorisés le discours du directeur semble l'avoir quelque peu rassuré le fait de venir d'une ZEP c'est pas vraiment ça qui compte c'est surtout qui on est et ce qu'on a fait pendant toutes ces années d'apprentissage si vraiment on s'est donné si on était motivé si on a apprécié tout ce qu'on a appris si on était on était avide de connaissances avide d'apprendre et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence c'est pas le fait de venir d'une ZEP ou d'un grand lycée parisien Alex va avoir l'occasion de le prouver très rapidement avant de démarrer le programme de première année tous les nouveaux élèves vont avoir droit à une semaine d'intégration durant laquelle ils vont devoir apprendre à s'exprimer comme ce matin avec un cours de prise de parole en public où l'on va leur apprendre à défendre leurs idées avec conviction les élèves vont donc être amenés à débattre entre eux sur des thèmes bien précis on est 15 on va faire 3 groupes de 5 on a 3 sujets ça tombe bien faut-il intervenir en Syrie faut-il faire payer les riches faut-il aller au bout de ses passions faut-il aller au bout de ses passions ce premier groupe va travailler sur le dernier faut-il aller au bout de ses passions Alex va se retrouver à faire équipe avec cette jeune fille prénommée Marie un Alex plein d'enthousiasme et aux arguments un peu vagues la bonne volonté d'Alex ne va hélas pas suffire pour cet exercice il va très vite se retrouver dépassé par les autres élèves ayant beaucoup plus d'assurance que lui alors ma compagne Marie et moi avons de très bons arguments que nous allons vous présenter oui oui n'est-ce pas ? oui oui tout à fait alors tout d'abord déjà avoir une passion ça implique de s'impliquer justement quelqu'un qui est passionné de musique s'impliquera vraiment beaucoup dans par exemple l'apprentissage d'un instrument et c'est comme ça qu'il ne progresse pas aller au bout de ses passions c'est pas forcément faire de la musique c'est pas seulement faire de la musique c'est plus que ça aller au bout de ses passions c'est tout sacrifier pour la musique voilà ce que c'est aller au bout de ses passions et c'est à partir de là que ça devient inacceptable bon alors évidemment Alex se sent très vite dépassé et ne va plus oser prendre la parole laissant le soin à Marie d'argumenter en citant de célèbres philosophes Napoléon Égal disait en son temps rien de grand dans le monde non mais écoutez rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion voilà c'est faux l'argument d'autorité c'est quand même l'argument des faits non c'est l'argument des philosophes car 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 merci car rien ne s'est fait sans passion mais faire enfin laisser s'exprimer ses passions ne signifie pas forcément aller au bout de ses passions et c'est bien là le thème de notre débat exactement et donc là tu déformes honteusement la situation de ce grand homme qui est égale très bien bravo belle énergie belle appui sur le public à vous de relancer ce cours n'était en fait qu'un atelier de préparation pour le lendemain les élèves vont devoir débattre devant 200 personnes cette fois-ci le thème sera faut-il faire payer les riches prendre la parole et devoir défendre ses idées devant autant de gens c'est une chose qui est loin de rassurer Alex moi je sais pas si moi juste j'ai peur si t'as plus rien à dire en face d'un mec c'est chaud devant 200 personnes tu fais oui bon sinon ça va après faut aussi voir l'ambiance et tout bon moi vu comment j'ai galéré aujourd'hui je pense que je vais devoir bosser plus que certains parce qu'il y en a il y en a qui arrivent déjà à Sciences Po avec un très très bon niveau moi j'ai pas forcément un très très bon niveau j'ai un bon niveau mais je pense que quand même que je suis en dessous de certaines personnes et justement ça c'est un retard qu'il va falloir rattraper en bossant en bossant en bossant et en bossant dans le nord de la France c'est le jour de la rentrée pour Valentin c'est un jeune homme précoce de 15 ans qui jusqu'à présent était la tête de turc de sa classe au collège il subissait régulièrement des insultes et des brutalités qui l'ont énormément traumatisé aujourd'hui il fait sa rentrée en seconde la peur au ventre le jeune garçon va prendre le bus qui doit l'amener vers son lycée à l'intérieur tous les futurs élèves de l'établissement se sont entassés à l'arrière du véhicule pour rigoler entre eux Valentin lui préfère pour le moment garder ses distances c'est en arrivant devant l'école que le jeune garçon va découvrir avec effroi la masse d'élèves qui attend déjà devant la grille brutalement Valentin se retrouve plongé dans l'ambiance qui l'a tant traumatisé par le passé les souvenirs de son ancienne école et des brutalités qu'il y a subies refont douloureusement surface dans sa mémoire le jeune garçon va se forcer malgré tout à afficher un sourire de circonstance en descendant du bus tous les élèves présents ce jour-là autour de lui lui paraissent terriblement hostiles il espérait retrouver un autre élève précoce comme lui un certain Guillaume pour ne plus se sentir seul sauf que celui-ci pour le moment reste introuvable Valentin va tenter de se rapprocher du tableau d'affichage pour voir dans quelle classe il est mais la masse d'élèves se trouvant devant est pour le moment trop importante il va surtout remarquer dans le groupe des adolescents qu'il n'a surtout pas envie de croiser j'ose pas aller là-bas parce qu'il y a des anciens camarades de mon ancien collège et ça m'a fait bizarre des anciens camarades faisant partie de ceux qui l'avaient maltraité ce qui va immédiatement l'effrayer Valentin va vite finir par fuir l'endroit pour se retrouver de toute façon noyé au milieu de tous les autres élèves ok je suis perdu être rejeté par les autres reste sa plus grande crainte c'est donc tout seul qu'il va apporter les couloirs de l'école à la recherche de sa classe sans rien oser demander à personne il va enfin finir par la trouver et s'installer en silence parmi les autres élèves son premier cours sera un cours de chinois où comme tous les autres il va devoir se présenter donc je m'appelle Valentin Fontaine j'ai 14 ans d'accord tu es plus jeune je crois dans notre classe tu parlais plus jeune je n'ai pas 14 ans j'ai 15 ans 15 ans ? 15 ans d'accord je ne me suis pas présentée autant que précoce dans la classe parce que j'attends de voir comment c'est comme dans sa classe il n'y a pas d'ancienne connaissance personne ne connaît pour le moment la particularité de Valentin c'est au cours suivant qu'il va enfin trouver le fameux Guillaume le copain précoce comme lui qu'il cherchait désespérément ce matin oh il est là celui-ci vient d'arriver avec un peu de retard oh putain j'ai cru que tu n'étais pas là c'est toi qui m'a appelé ah bah oui dans la classe dans ma classe tu m'as appelé non je suis dans ta classe maintenant qu'il n'est plus seul Valentin va se sentir beaucoup mieux les élèves qui l'ont maltraitée par le passé ne lui font plus si peur que ça lui on décale lui il m'a étrangulé jusqu'à ce que je suis dans l'épavement il a retrouvé le sourire et même une certaine joie de vivre Valentin va même se laisser aller à avouer à certains de ses nouveaux camarades qu'il est en fait précoce la première question quand je dis que je suis précoce c'est t'as combien de moyenne c'est la question qui revient tout le temps t'as combien de moyenne des fois je suis même fière de faire un grand sourire et dire j'ai 12 j'ai 12 je suis précoce j'ai 12 je suis même descendue à 7,5 de moyenne je suis content sa nouvelle assurance reste tout de même fragile dès que Guillaume se sépare un peu de lui il retrouve instantanément ses angoisses et se sent de nouveau perdu comme ici à la cantine heureusement Guillaume n'est pas très loin il va très vite se réfugier auprès de lui t'as navert Guillaume mais une fois avec lui il redevient aussitôt joyeux au collège Valentin mangeait toujours seul à midi personne ne venait s'asseoir avec lui c'est donc un soulagement pour le jeune garçon de pouvoir manger avec d'autres adolescents ce midi Valentin et Guillaume vont être inséparables y compris en cours Valentin va même avoir une attitude très dissipée très éloignée des angoisses de ce matin en éducation sexe oui il faut que je rigole beaucoup c'est peut-être aussi un peu nerveux vu que pour moi la classe ça n'a pas été toujours très évident donc là le fait de pouvoir rigoler enfin changer l'émotion qui est liée à la classe pour moi c'est bien quoi c'est la fin de la première journée c'est très anxieux que Didier le papa de Valentin est venu chercher son fils au lycée savoir ses premières impressions c'est souvent ce qui va déterminer le reste de l'année Thomas ? et toi alors ça a été ta journée ? ouais j'ai vu des élèves du collège où ça avait été mal et je les ai croisés comme ça j'ai essayé de les esquiver d'accord t'as esquivé tout de suite ? ouais bon en tout cas ils t'ont pas pris la partie ? non ils t'ont pas remarqué spécialement ? non et c'est ça le principal ? si toutes les journées se passent comme celle-là je pense que ça va je vais même je vais même apprécier d'avoir fait ce choix une fois rentrée à la maison Valentin va devoir faire son rapport également à sa maman Sandrine comment ça s'est passé ? bien bien ? super bien je suis avec Guillaume c'est pas vrai ? non si et là quand il ? perdue parce qu'en fait tu rentres dedans et en fait ça fait un carré et partout tu sais il y a des chariots plats et donc toi t'es au milieu et par où je vais ? du coup t'as pas mangé tout seul super super je suis rassurée à Paris Alex vient de rentrer à Sciences Po il est l'un des rares élèves en France à être issu de ZEP et avoir réussi le concours d'admission sauf que l'adaptation à cette école n'est pas simple le niveau y est élevé et les autres élèves sont très différents de ses anciens camarades de classe de Normandie pour le moment Alex a énormément de mal à s'imposer manquant terriblement de confiance en lui surtout dans les cours de prise de parole en public aujourd'hui il va devoir participer à un débat devant une centaine d'élèves ce qui l'inquiète beaucoup jusqu'au petit déjeuner il va donc préparer son intervention en essayant cette fois-ci d'être meilleur que la veille là je passe au dernier moment un peu comme au lycée mais il va falloir que ça change j'ai beaucoup plus d'idées pour que d'idées contre donc pour le camp adverse je sais pas quels arguments ils pourront nous sortir mais bon j'en ai quand même pas mal c'est donc un peu tendu qu'Alex va rejoindre tous ses camarades ce jour-là et il va devoir tout de suite se jeter dans le bain Alex va donc faire équipe avec deux autres étudiants qui sont comme lui pour le fait de faire payer les riches c'est dans le couloir qu'ils vont donc préparer leurs arguments déjà ça va avec la vie du pays égalité, liberté, fraternité donc on parle de la France on est pas censé se borner à la France non mais ça dépend ça on pourrait le définir dès le début tu vois moi ce que je voulais faire c'est dès le début définir déjà qu'est-ce que c'est être riche avant de se jeter à l'eau Alex va appliquer les exercices de respiration que lui a enseigné son professeur d'expression orale pour essayer de se déstresser il va devoir s'imposer cette fois-ci une chose pas évidente du tout pour lui Serena l'une de ses camarades qui a appris durant ses derniers jours à le connaître en a bien conscience Alex je pense qu'il est un peu timide quand même et qu'il est très rigolard il est très rigolé mais quand il s'agit d'être un peu sérieux il faut qu'il s'assume un peu mais j'espère qu'il va réussir à prendre le dessus par rapport à ses adversaires Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour nous constatons que ces derniers jours le gouvernement nous a appris que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres de notre société française s'était accru au cours de l'année 2011 Alors, une solution serait-elle de faire payer les riches ? Faut-il faire payer les riches ? C'est donc le débat Alex est dans le clan des pours Quelque chose d'intéressant serait quand même que l'un d'entre vous puisse nous définir ce qu'on entend par riche À partir du moment le salaire qu'on perçoit en un mois est 300 fois supérieur à un salaire normal Un SMIC Je pense que le mot riche peut être utilisé Quand j'entends parler de sommes extravagantes de 300 fois le SMIC Bon, je pense pas qu'il y ait énormément de riches en France qui payent, qui touchent par mois 300 fois le SMIC Je n'y crois d'ailleurs absolument pas Mais l'entrepreneur, si vous me laissez terminer Merci Alex a beau s'être préparé il reste muet incapable de prendre la parole et de contrer ses adversaires Celui qui, soi-disant, est un grand adepte de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux, etc Celui-là même est également en mesure d'embaucher des, comme vous les appelez, pauvres donc de créer de l'emploi Ouais, enfin ils délocalisent tous, ils sont en Roumanie Oui, oui, ça c'est une grande légende encore Ils délocalisent tous, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas d'ouvriers Il n'y a pas de... non Il n'y a pas mal de chômage Attention, il n'y a pas de chômage Je me suis un peu fait impressionné par les autres puisqu'ils étaient... ils s'exprimaient bien, ils avaient de la présence et moi je me suis senti tout petit à côté je me suis dit est-ce que je vais arriver à faire autant qu'eux ? C'est peut-être aussi peut-être un manque de confiance en moi Je voyais que tout le monde dans la salle me regardait enfin nous regardait mais aussi moi, il se disait mais qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il est là depuis tout à l'heure il regarde les arguments passés devant lui et il ne dit rien il faudrait peut-être qu'il se bouge un peu et je me disais voilà, il ne faut pas les décevoir il faut que je dise quelque chose Donc moi j'aurais juste une dernière question à poser à l'auditoire mais aussi au camp adverse Si on ne fait pas payer les riches qui fait-on payer ? Au final, la majorité des élèves estimera que c'est l'équipe adverse qui a le mieux défendu ses opinions Une victoire du clan des Contres Une défaite pour Alex qui va devoir désormais apprendre à surmonter son manque de confiance en lui Je n'ai pas beaucoup parlé mais bon... Je ne sais pas pourquoi tu étais genre, tu n'avais pas ? Non, je ne sais pas mais je n'avais pas... Je voyais les mecs en face même toi, j'avais l'impression que c'était un truc bien technique tu sortais des trucs ouais, mais machin... Tu prennes de la place tu y vas et puis l'autre il est en train de parler mais tu as un truc à lui dire tu lui dis attends je te réponds sur ce que tu es en train de dire et puis voilà quoi Non t'inquiète, je vais faire de la muscu je vais prendre de la place comme ça je vais bien pouvoir m'imposer Ouais mais il faut occuper quoi il faut occuper l'espace et la parole on va s'en remettre On va s'en remettre on va se perfectionner et la prochaine fois... La prochaine fois on gagne On recommence et on gagne Du côté de Compiègne Valentin est un jeune homme précoce qui a longtemps été la tête de turc de sa classe Il appréhendait énormément sa rentrée en seconde dans un nouvel établissement mais les choses se sont plutôt bien passées Les jours qui ont suivi se sont déroulés sensiblement de la même façon Au final, Valentin se sent pour le moment plutôt à l'aise dans un lycée normal Jusqu'à présent, les autres élèves n'ont montré aucune agressivité envers lui ce qui continue malgré tout d'inquiéter le jeune garçon Alors il a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'annoncer une bonne fois pour toutes à toute sa classe qu'il est un enfant précoce et c'est aujourd'hui qu'il va le faire Il y en a plein qui m'ont posé des questions En fait, j'ai une particularité c'est que j'ai un quotient intellectuel supérieur à la moyenne Ce qu'on peut appeler un... Enfin, je suis scientifiquement un EIP un enfant intellectuellement précoce ou à haut potentiel Par contre, une chose c'est que les notes, c'est pas tout ce que j'ai J'ai pas 18 de moyenne Il y a d'autres choses qui vont avec la précocité Il y a l'hypersensibilité Il y a beaucoup de difficultés dans les langues Et s'il y a bien une remarque que j'aime pas qu'on me fasse c'est qu'on m'appelle soit Einstein soit qu'on me dise que je suis un intello Donc je voulais le dire à la classe et que si jamais vous avez des questions ou si vous voulez en savoir un peu plus je suis tout à fait d'accord pour vous en parler plus Les élèves de sa classe vont rester silencieux face à cette nouvelle C'est à la récréation qu'une partie d'entre eux vont venir spontanément lui poser des questions Une ambiance plutôt bonne enfant qui va grandement rassurer Valentin C'était une lourde décision pour un adolescent comme lui d'oser se confronter à ce qu'il effrayait le plus Ses parents en ont bien conscience alors pour fêter cette rentrée réussie ils ont organisé un apéro surprise pour le retour de Valentin C'est lui qui va avoir l'honneur de déboucher le champagne sans alcool Il n'est pas parti Il n'y avait pas assez de pression Et ça n'est pas tout Pour le récompenser ses parents lui ont également offert le téléphone portable dont il rêvait Ah je t'adore Oh mon Dieu je t'aime C'est pour te prouver qu'on est super content de ce que tu fais On ne peut que te souhaiter de réussir et enfin de t'épanouir Merci Franchement je suis vraiment fière de ce que j'ai réussi à faire même si c'est qu'une impression être bien intégrée dans la classe je ressors fière et heureuse de ce défi J'espère que ton année va bien se passer et puis que tous les soucis sont derrière nous et qu'il n'y a que des belles choses qui nous attendent qui t'attendent surtout Mais que de toute façon on sera toujours derrière toi Hein ? Quoi qu'il arrive C'est super Je t'aime Je suis sûr que tu vas réussir Moi aussi Valentin pour le moment n'a vécu qu'une semaine de lycée Les débuts sont très encourageants C'est donc avec optimisme que son papa envisage désormais l'avenir Aujourd'hui moi ce que j'attends pour Valentin c'est de l'épanouissement et que de l'épanouissement Je ne suis pas du tout dans le résultat ni dans la performance ni dans Tu feras ça plus tard parce que c'est bien et que c'est bien payé Je crois qu'on s'en fout quand on a traversé tout ça On n'a qu'une seule envie c'est de voir son enfant épanoui heureux de vivre A une bonne année scolaire A une bonne année A Valentin Pour Alex l'adaptation à Sciences Po n'est pas simple Le niveau y est élevé et les élèves qu'il côtoie désormais ont beaucoup plus d'assurance que lui Un défaut qu'il va devoir vite corriger notamment dans les exercices de prise de parole en public C'est la fin de la première semaine Alex va rentrer dans sa famille pour le week-end Ça va ? Ouais ouais Appeccable Allez on y va Cader son papa est venu le chercher pour le ramener chez eux avec une seule préoccupation en tête Son fils a-t-il fait la fête ou a-t-il sérieusement commencé à travailler T'as l'air fatigué Ouais En tout cas je ressens pas la fatigue Faut que tu gères tes sorties Faut que tu gères après parce que le but c'est quand même de bosser quand même Parce que là c'était la semaine d'intégration mais t'avais pas trop cours et la semaine prochaine parce que j'ai l'impression que t'es plus en sorties qu'en cours Donc euh J'ai séché aucun cours Je te le dis Une chose est certaine c'est avec un immense plaisir que Laetitia voit son fils enfin rentrer à la maison même si ça n'est que pour deux jours Ouais ouais Ça s'est bien passé ? Ouais Ouais Je suis contente Tu m'as manqué T'as manqué à tous Hein ? Ouais bah Alex va tout de même leur parler du fameux exercice de débat durant lequel il s'est retrouvé paralysé T'as parlé de quoi ? Moi je suis passé sur faut-il faire payer les riches Et voilà quoi ça s'est pas mal passé mais bon j'ai pas trop parlé j'aurais aimé parler plus j'ai pas su m'imposer C'est la première fois donc c'est normal parler en public comme ça devant une centaine de personnes tu m'as dit Ah bah c'est un truc que t'as jamais fait Prise de parole c'est pas évident Ouais mais c'est pas tant C'est un apprentissage C'est pas tant la prise de parole en public qui m'a gêné c'est le fait de tu vois de pas de pas savoir quoi dire de pas avoir de D'arguments Ouais même de pas avoir assez de connaissances sur le sujet j'aurais peut-être dû plus bosser le truc Tu verras que dans six mois tu vas nous faire des discours ici à la table Ça n'était que la première semaine d'Alex à Sciences Po Lui l'élève venu d'un petit lycée de province va devoir faire ses preuves dans les mois à venir Quoi qu'il en soit pour le moment son manque d'assurance est loin de le décourager au contraire même Pour moi justement c'est une source de motivation de me dire que si je veux arriver au même niveau que ces types là ben il va falloir bosser et il ne faut pas baisser les bras A ta réussite D'accord A ma réussite Surtout Ok Ah parce que t'as 5 ans à faire donc ça va être dur Oh ça va le faire dur Une semaine et demie c'est passé super vite Allez Jean Allez à moi C'est ça A la réussite Alex Sous-titrage ST' 501 Merci Merci